Vous avez même volontairement fermé les yeux, j'ai une fille, ça c'est vraiment un ping-pong. La psychologie elle est déjà là, tu vois, dans vos attitudes, il faut que je le sente coincé, Mout. Donc si j'ai un temps de réflexion, c'est mort, il répond. Il a tout de suite été à l'écoute, il a compris les enjeux, les choses qui nous tenaient à cœur. Et les subtilités, la délicatesse des personnages, leur intériorité, je crois que c'est un homme qui a vraiment une intériorité personnelle qui lui a permis d'avoir accès à cette pièce de façon très 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 intime. Oui, oui, ça relève de l'intime, oui, oui. Et après, prendre la veste, devant. On écrivait en pensant à Andréa Ferriol pour le rôle principal. Et du coup, on emmenait quand même les deux personnages femmes, qui étaient Pauline, qui étaient à l'issue du projet, et Andréa. Et donc voilà, tout de suite, il a dit, on fait une lecture et ça s'est très bien passé. Personne n'aime que la musique ! C'était très important que Jean-Luc Révole, il ait les reines, et qu'il n'y ait pas du tout de « Ah bon, c'est sûr, est-ce que… » Il y a le respect du travail du metteur en scène. À ce moment-là, ça devient son propre travail. Et il fait sa propre… En revanche, je dois te dire, j'ai craqué. Oui, je sais qu'il est venu hier. Hier, je suis venue à mon premier filage, et je suis ravie, ravie, ravie. Confiante. Heureuse. Tout ce qu'on veut dire, c'est « Venez au Théâtre La Bruyère, et juste quatre minutes ».